Générique Jimmy Delis, bonsoir. Vous êtes directeur de la maison d'arrêt de Nanterre, secrétaire général de FO Pénitentiaire Direction. Alors le garde des Sceaux, Jean-Jacques Hurvois, annonce qu'il va falloir construire d'ici 2025 10 000 à 16 000 nouvelles cellules et ce, pour répondre aux problèmes de la surpopulation carcérale. Concrètement, Jimmy Delis, à la maison d'arrêt de Nanterre que vous dirigez, il y a combien de détenus pour combien de places ? Alors écoutez, ça avoisine entre les 1020 et 1090 détenus selon les époques. On est aujourd'hui à 1020 pour 592 places. Ah oui ? C'est quand même énorme. Il y a deux fois plus de détenus qu'il y a de places. Conséquence, c'est quoi ? Il y a l'énervement, des situations inhumaines ? Écoutez, vous avez des personnes qui vont se retrouver à être obligées de dormir parfois sur un matelas au sol, même si la baisse des effectifs récentes fait qu'on en a de moins en moins, mais on en a toujours. On a à peu près plus de 1500 personnes qui dorment sur des matelas au sol en France aujourd'hui. Donc ça génère des tensions des personnes qui n'ont pas forcément envie d'être hébergées dans ces conditions-là. Et ça génère aussi des tensions parmi les personnes qui accueillent cette personne, qui n'ont pas forcément envie de se retrouver dans cette situation-là. Celui qui est au sol, il a envie d'avoir la bonne place et donc il y a les tensions. Entre autres. Alors en même temps, que répondez-vous à ceux qui disent « Écoutez, les caisses de l'État sont vides. Oui, la vie en prison est rude. En même temps, les étenus ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. » Écoutez, il faut savoir ce qu'on veut. Ça fait des années qu'on se plaint des conditions de détention en France. Ça fait des années qu'on essaye de lutter contre la récidive. Est-ce que les gens ne ferment pas les yeux en se disant « Il y a d'autres problèmes ? » Non mais c'est une question que je vous pose. Probablement. Mais je pense qu'il faut regarder à plus long terme et se dire « Est-ce qu'on a envie, à un moment donné, qu'il y ait un petit peu moins de délinquance dans ce pays ? » Force est de constater que ce n'est pas le cas. On accuse souvent aussi l'administration pénitentiaire de ne pas forcément jouer complètement son rôle dans le cadre de la prévention de la récidive. Parce que vous dites que cette situation crée des tensions qui ensuite font qu'à la sortie de prison, les gens sont pires que quand ils sont rentrés ? Au-delà qu'elle crée des tensions. Si vous avez plus de 1 000 détenus à gérer au lieu de 600, vous ne pouvez pas mettre en place tous les dispositifs qui permettront de mettre en place des programmes pour essayer d'emmener ces personnes détenues vers une forme de désistance, de les prendre en charge de manière plus individualisée. Ce qui fait que les personnes détenues, bien souvent, surtout quand elles arrivent en établissement de type maison d'arrêt pour des courtes peines, ressortent sans avoir forcément été correctement prises en charge. Parce qu'on se dit que la prison est censée vous rendre meilleure et que quand on en sort, on a envie de rentrer dans le droit chemin. D'ailleurs, tout simplement parce qu'on n'a pas envie de retourner en prison. Ce n'est pas forcément le cas, vous dites du coup. Non, ce n'est pas forcément le cas. Vous avez des délinquants, par habitude, qui malheureusement, pendant un certain temps de leur vie, ont fait de la prison une étape, différentes parenthèses de leur vie et ils savent, quoi qu'il en soit, qu'ils ont fait ce choix-là. Vous savez, la prévention de la récidive, elle se détermine dans la tête des individus. Ce n'est pas simplement en leur proposant un programme qu'ils vont se dire, oui, effectivement, je vais peut-être faire autre chose. Il faut qu'il y ait d'abord des déclics qui se passent dans la tête des individus. Ça peut être un décès dans la famille, une naissance, plein de choses. Des éléments qui sont extérieurs à sa situation qui vont se dire, bon, effectivement, il faut que j'arrête mes billets. Il faut que j'arrête, d'accord. Mais est-ce qu'à l'inverse, cette promiscuité ne fait pas que les gens peuvent faire des mauvaises rencontres et en sortant du coup de prison, forcément, être encore plus lié au banditisme, à la mafia ou au djihadisme même ? Oui, bien sûr, mais il y a deux choses. Je refuse le constat de dire qu'envoyer les gens en prison, ça les fait récidiver, ça c'est une chose. D'accord. Les gens ont eu affaire à la justice de nombreuses fois avant d'être incarcérés la première fois, ça ne les a pas empêchés de récidiver. D'un moment donné, le juge dit, on condamne, on incarcère. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on soit à 600 ou 1000, de toute façon, le dispositif carcéral français fait que les gens ne sont pas seuls dans un coin et ne côtoient pas les autres. Ils côtoient les autres dans des activités, ils se côtoient. Donc de toute façon, la prison, aujourd'hui comme hier, fait rencontrer des personnes. Vous avez eu des gangs célèbres qui se sont constitués en prison. Aujourd'hui, on a les phénomènes de radicalisation qui est un sujet très important. Qui augmente. De plus en plus, il y a du prosélytisme djihadiste. En tout cas, disons qu'on le repère plus. Disons qu'on y prête plus attention aujourd'hui. Bon, il y a eu des discours, j'entendais encore ce matin sur une radio, de dire que la grande majorité des gens qui ont commis des actes de terrorisme sont passés par la prison. C'est faux. Aujourd'hui, vous avez à peu près 15% des auteurs d'actes de terrorisme qui sont passés par la casse-prison. Donc il faut relativiser tout ça et raison garder. Jimmy de Liste, que dites-vous ? Corrépondez-vous à la contrôleur générale des lieux de liberté, Adeline Hazan, qui dit plus on construit de prison, plus on enferme ? Je pense qu'elle se trompe. J'ai eu l'occasion de lui dire, pas plus tard, qu'il y a une huitaine de jours. Je trouve surprenant en tout cas cette position parce que la position qui est prise... C'était un peu Christiane Taubira qui disait ça. Oui, mais... Il disait que le tout carcéral, ce n'est pas une bonne solution et donc c'est pour ça qu'elle a annulé des plans qui prévoyaient de construire de nouvelles cellules. Prenez le statu quo aujourd'hui, ça veut dire que quand on est contrôleur des lieux de privation de liberté, c'est aussi se garantir le fait qu'on va continuer à pouvoir dénoncer les mauvaises conditions de détention. Aujourd'hui, si on construit des places de prison, c'est pour mieux accueillir les personnes. Il ne s'agit pas d'incarcérer plus. C'est dogmatique de dire ça. Les magistrats ne se posent pas la question de savoir s'il y a de la place dans la prison avant de prononcer une condamnation. Ils condamnent. Après, on met en application, on ne met pas en application. Donc si par contre, on a suffisamment de places de prison, au-delà de l'enseignement individuel que prône M. Roas, on en parlera peut-être après, ça veut dire qu'on peut prendre en charge les personnes qui nous sont confiées, on peut les évaluer, on peut les inscrire dans des programmes, essayer de les aider pour qu'ils s'en sortent. Donc vous êtes favorable au plan de Jean-Jacques Urvois, bien plus qu'opposition de Christiane Taubira qui disait on gèle toutes ces nouvelles prisons. Non, force est de constater que la loi Taubira ne prend pas et que la contrainte pénale ou la libération sous contrainte aujourd'hui n'est pas suivie d'effet. Alors conséquence de cette surpopulation carcérale, le personnel pénitentiaire est victime d'agressions. C'est ce qu'a Jean-Jacques Urvois, le garde des Sceaux, ce matin, a donné des chiffres assez impressionnants. On l'écoute. Je vous parle des agressions de détenus sur des surveillants. Il y en a eu 4000 l'année dernière. Au 1er août de cette année, il y en a eu 2500. Ce qui veut dire que nous avons une accentuation du phénomène. Cela veut donc dire que la surpopulation en est pour l'essentiel la responsable puisque la surpopulation détruit tout pour les détenus comme les surveillants. Moi, j'ai besoin d'avoir une administration où les personnels puissent travailler en toute sérénité. On voit quoi ? Des détenus qui prennent le dessus et des gardiens qui perdent toute autorité face à des caïds qui imposent leur loi ? On va dire qu'il y a des capes qui ont été franchis. Je côtoie l'administration pénitentiaire depuis plus de 25 ans. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a une évolution dans la société qui fait qu'il y a aussi une évolution dans nos prisons où il y a une forme de désinhibition qui fait que certains détenus n'hésitent pas à passer à l'acte ou à s'en prendre. Qu'est-ce que vous voyez que vous ne voyiez pas il y a quelques années ? Écoutez, des agressions sur du personnel de surveillance féminin par exemple. On n'hésite plus à s'en prendre à du personnel féminin. On n'hésite plus à s'en prendre à un officier. Ça veut dire quoi s'en prendre ? Voir à un personnel de direction. On a un peu le sentiment, quoi qu'il en soit, que c'est de plus. Vous avez peur ? Absolument pas. Je veux dire, on n'est pas là pour avoir peur. Après, on reste prudent. On fait le maximum pour faire en sorte d'avoir une attitude et un comportement professionnel le plus juste possible pour éviter ce type d'incident. Mais bon, force est de constater aussi que dans les établissements surchargés, la fatigue du personnel de surveillance fait que... Mais il y a de l'autorité, il y a des lois, il y a des règles en prison, y compris au sein des détenus ? Ou bien c'est la loi du plus fort, malheureusement ? Alors écoutez, entre personnes détenues, quand on est dans un taux de suroccupation comme celui-ci, il peut y avoir la loi du plus fort. On est très attentif. Il y a des règles. Le personnel est là pour les faire respecter, les faire appliquer. Maintenant, il faut qu'on parle aussi de sécurité. Le ministre a parlé ce matin sur RTL aussi de la sûreté des domaines. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Aujourd'hui, quand vous avez des individus qui viennent projeter des objets ou des points interdits par-dessus les murs, le personnel pénitentiaire n'a pas la possibilité juridique d'intervenir. Il faut faire avancer tout ça. On a parlé d'une police pénitentiaire. Il s'agit aussi de la question du contrôle des personnes qui se rendent au parloir. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de l'article 57. Vous savez, les fouilles. Qui vous interdit les fouilles. Vous souhaitez les rétablir, les fouilles. Avec quoi arrivent ces gens au parloir ? Ils ont caché dans leurs culottes des lames de rasoir ? Dans leurs culottes ou sous leurs vêtements. Vous savez, quand on passe sous un détecteur d'objets métalliques, on ne détecte que les objets métalliques. Donc si vous arrivez avec de la drogue, ça ne va pas sonner. Si vous arrivez avec de l'explosif, ça ne va pas sonner. Donc aujourd'hui, quand vous entrez dans un... Depuis cette interdiction de la fouille, vous vous retrouvez en prison quoi ? Alors des téléphones portables, de la drogue, des couteaux ? Des téléphones portables, de la drogue. Et Jean-Jacques Curvasse vous entend là-dessus ? De la nourriture. Oui, bien sûr. Je pense qu'il est très attentif à ça. Après, il faut faire évoluer le droit. Vous avez l'air d'être content de ce nouveau garde des Sceaux ? Écoutez, quand on a passé une période telle qu'on a connue depuis 5 ans, on a un peu le sentiment qu'on se préoccupe un peu de la condition carcérale. Et ça, c'est important. Tant côté personne détenue que côté personnel. Parce que c'est ce qui fait la force de cette administration-là. Il faut qu'on soit tous unis pour faire en sorte que les gens qui nous sont confiés soient pris en charge de la meilleure façon. Merci beaucoup, Jimmy Delis. Je rappelle que vous êtes directeur de la maison d'arrêt de Nanterre et secrétaire générale de FO Pénitentiaire Direction. Merci. Merci à vous. Restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Nicolas Sarkozy est aujourd'hui à Calais où il a assisté, un peu malgré lui d'ailleurs, à l'arrestation d'une dizaine de migrants. Nicolas Sarkozy qui est totalement opposé à l'idée du gouvernement de répartir sur l'ensemble du territoire les quelques 10 000 migrants de la jungle de Calais. Contrairement à Xavier Bertrand ou Alain Juppé qui estime qu'il faut bien trouver une solution, d'autant que nombre de ces réfugiés sont en situation légale. C'est dans l'air et intitulé ce soir « Migrants, la droite se divise ».